Coucou les amis, c'est un peu triste aujourd'hui, plus que ça, plus que triste, parce que je vous avoue que je suis assez anéanti par la nouvelle de la disparition de Christophe Dominici, qui était un ami, qui était... Toute la famille du rugby d'ailleurs est totalement abasourdie ce soir, j'ai eu mes potes au téléphone par cette disparition. C'est pas facile de trouver les mots ce soir, donc je voudrais... Je vais vous repasser quelques images de lui que j'ai retrouvées, où je l'avais invité dans une émission qui s'appelait La télé de Sébastien, où on l'avait déguisé en flore en panie, c'était magnifique. Je vous passe la fin, quand je vais le rejoindre et qu'on parle tous les deux. Encore une fois, je vous cache pas que les mots sont très difficiles à trouver, c'est toute la famille du rugby qui a pris un énorme choc, et puis nous, ses potes, ses amis, je pense à ses amis de Toulon, je pense à ses amis de Paris, je pense à sa famille aussi, puisque j'avais l'occasion de croiser de temps en temps ses enfants qui étaient... ses filles qui étaient dans la même école que ma fille. Voilà, je... Où qu'il soit, je l'embrasse. Et puis voilà, encore une fois, c'est terrible de... d'apprendre des nouvelles pareilles. Voilà, donc on va garder l'image de celui qui s'amusait avec nous. Voilà, je vous offre ça tout de suite. Et n'oubliez pas ce garçon qui était un homme formidable. Vraiment, vraiment formidable. Mais que le rideau s'ouvre, moi je vais le rejoindre. Je peux bien vendre mon amoniable Avec lui on peut s'arranger Puisqu'ici tout est négociable Mais vous n'aurez pas Non, vous n'aurez pas Ma liberté de penser Ma liberté de penser Eh oui, 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 oui ! Le grand Christophe Nobili ici ! Ma foule ! Eh, je suis vraiment content. D'abord parce que les gens le savent, l'émission est enregistrée. N'est-ce pas ? Et que tu nous as fait ça aujourd'hui, alors que demain tu prends le quart pour aller jouer à Clermont-Ferrand. Eux, ils connaissent le résultat, mais nous on ne le connaît pas. Comment ça va mon chéri ? Très bien. Il marche ton micro en fait ? Je crois. Oui, parce que ce n'est pas toi qui chantait en vrai quand même. Et franchement, c'est à tomber par terre. Mais je crois qu'il faut féliciter les maquilleuses qui ont fait un travail remarquable. Et puis je voulais te féliciter toi parce que malgré ton grand âge J'ai un petit. Quel âge tu as maintenant ? 33. 33. Vous avez vu la patate qu'il a encore aujourd'hui. Ce qu'il fait pour tout le rugby français. Moi ça me touche, évidemment. Merci beaucoup. Ça me permettait de saluer toi. De saluer la région de Toulonnaise. Parce qu'on a, moi aussi quelque part dans le cœur, j'ai un peu le stade Mayol. Tu voudrais leur passer un petit bonjour ? Oui, un petit bonjour à Toulon. Et je souhaite de tout mon cœur qu'ils se maintiennent à l'élite parce qu'ils en ont besoin. Voilà. Et puis, quelque part, tu fais plaisir à Faustine. Parce que Faustine a eu la chance un jour d'entrer dans les vestiaires de rugby. Elle a vu Betsen tout nu. Et elle m'a dit, ça m'a beaucoup marqué. Et viens, Faustine, parce que tu as dans la main le chef-d'œuvre de Max. De tonton Max. Très bien, Christophe. Palérosée, quand même. Mesdemoiselles, voici l'homme qui est à côté de nous. Très, très habillé. La serviette lui va bien. C'est le calendrier des dieux du stade 2006. C'est pour une belle association. C'est pour quelle association ? Parce qu'il faut le dire, ça aussi. C'est pas pour les cases du stade français. C'est pour une association. C'est l'association de Serge Betsen. Oui, justement. Les enfants de Bié-Massi. Voilà. Voilà, c'est ça. Et vos fils ont reversé. On va te remercier très fort, Christophe. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Applaudissements